C'est devenu un rituel presque sacré. Plusieurs fois par année, Edmond Niyan Saba se rend à Antarama, visiter les siens. Un voyage dans le temps, un voyage dans l'horreur. Le 15 avril 1994, ses parents et 5000 autres Tutsis ont été massacrés ici, tués dans cette église avec des grenouilles de la panade, achevés à coups de machette. Edmond, lui, a été frappé en pleine tête, mais il a survécu miraculeusement. Je ne pourrai jamais oublier. Je vais peut-être oublier des noms et des visages, mais les cris et les pleurs, jamais. Ça me revient parfois même quand je dors. Ces cris et ces pleurs, je vais devoir vivre avec toute ma vie. L'église est aujourd'hui un mémorial où reposent ceux qui y sont tombés, victimes de la folie meurtrière, des génocidaires Hutus. Ce soir, notre correspondant en Afrique, Jean-François Bédanger, nous avions rencontré Edmond pour un reportage il y a 15 ans. Il n'était alors qu'un adolescent. Edmond Nihan Sabah n'avait que 6 ans le 15 avril 1994. Et pourtant, il garde un souvenir très clair du jour, le plus sombre de son existence, marqué à vie dans sa chair et dans son coeur. Beaucoup de temps depuis s'est écoulé, mais une chose n'a pas changé. La mission qu'Edmond s'est fixée en tant que rescapé, racontée, témoignait. Si j'ai survécu, c'est grâce à Dieu. Mais survivre, c'est également une responsabilité. Il faut dire aux nouvelles générations ce qui s'est passé si on ne veut pas voir l'histoire se répéter. Edmond a aujourd'hui 31 ans. Il s'est marié, il a eu des enfants. Avoir une famille, c'était mon rêve. C'était un but pour moi. Quand tu as perdu ta famille, il est essentiel d'en fonder une autre. Sa femme, Donata, est-elle aussi une orpheline, une rescapée du génocide. Leurs enfants, Joëlla et Elliot, sont pour eux une source de réconfort et de fierté. Une source d'espoir aussi, bâtir avec eux un Rwanda nouveau, où les divisions ethniques et la haine n'ont pas de place. Ils sont encore trop petits pour comprendre, mais quand ils vont grandir, on doit leur enseigner la vérité. Avant le génocide, les enfants apprenaient à l'école qui était Hutu ou Tutsi. Nos enfants doivent plutôt apprendre que nous sommes tous Rwandais. Si on ne leur raconte pas l'histoire correctement, ils vont l'apprendre ailleurs, de la mauvaise façon. Et cela peut créer des rancœurs, de la haine. Mais il ne faut pas accabler les enfants pour les péchés de leurs parents. Le Rwanda est aujourd'hui un pays très jeune. 60 % de la population à moins de 25 ans et donc n'a pas connu le génocide. Transmettre la mémoire de cette tragédie est donc devenue une priorité ici. Ces étudiants visitent pour la première fois le mémorial de Kigali, où sont inhumés 250 000 victimes du génocide. S'ils ont tous entendu parler des événements tragiques qui ont déchiré le pays, peu en saisissent l'ampleur réelle et encore moins les causes profondes. La visite est riche en enseignements, intense aussi en émotions. Les photos des disparus, leurs restes, ne laissent personne indifférent. Delphine Oumooza est encore sous le choc. Delphine Oumooza est encore sous le choc. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces enfants, à ces bébés qui ont été tués pendant le génocide. Pourquoi est-ce qu'ils ont été tués? Ils ne connaissaient même pas leur groupe ethnique. Ils étaient tous des enfants de Dieu. Pour leurs enseignants, des visites comme celle-ci sont essentielles. Seule façon pour les jeunes Rwandais d'apprendre à tirer les leçons de leur histoire. Notre objectif est de permettre à la nouvelle génération de développer son esprit critique. Parmi ces jeunes, il y a des descendants des bourreaux et des descendants des victimes. On les rassemble pour leur montrer comment on peut vivre ensemble, en harmonie. Édmond, lui, se donne encore quelques années avant de tout raconter à sa fille, avant de lui passer le relais de l'histoire. Et d'ici là, sa priorité est de lui donner la meilleure éducation possible, malgré ses faibles moyens, de lui donner surtout l'enfance heureuse et insouciante qu'il n'a pas connue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...